Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une petite astuce pour éteindre l'ordinateur, fermer la session et redémarrer. Pour les débutants sur Windows 8 avec la fameuse tuile en bas à gauche au lieu du menu démarrer, qui normalement à la suite des mises à jour se trouvera en haut à droite mais qui au début se situe en bas à droite. Donc vous revenez sur votre bureau. Simplement un clic droit sur l'écran, nouveau, raccourci. On commence, shutdown.exe, espace-s, espace-t, espace 0. Donc ça c'est pour éteindre. Donc là vous mettez le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance, c'est pour vous. Le bouton de base n'aura pas d'icône, donc si vous voulez en mettre un, vous faites clic droit dessus, propriété, changer d'icône. Donc là un message apparaît vous disant que la liste d'icône est disponible, vous faites ok. Moi je mets celui-ci, vu qu'il ressemble à celui qui était sur xp avec arrêté, donc on va prendre celui-ci, vous faites ok, appliquer. Donc là nous avons notre première icône. Pour le deuxième, même chose, fichier nouveau, raccourci. Donc shutdown, espace-r pour restart, n'oubliez pas le exe, même si ça ne change rien. Exe, espace-r pour restart, espace-t, espace 0.1. Suivant, donc là on a dit donc redémarrer, voilà. Vous pourrez constater que c'est la même chose, il n'a pas de petites icônes, vous faites un clic droit dessus, propriété, changer d'icône. On a le même message concernant la liste des icônes, vous faites ok. Donc moi pour celui-ci, je vais prendre celui qui nous rappelle sous xp, la petite flèche verte, hop, hop, qui est là. Ok, appliquer. Donc là nous avons déjà nos deux icônes. Pour le dernier, même chose, raccourci. shutdown.exe, espace-l, donc c'est bien un l, c'est pas un i comme on pourrait le croire, c'est bien un l, suivant. Donc fermer la question, voilà, terminé. Même chose, pas d'icône, celui-ci, tac, ok. Donc je pense que celui-là c'est le plus représentatif de tous, étant donné qu'on a exactement la même chose que sous xp. Appliquer, ok. Pour les contraintes du record, malheureusement, je ne peux pas vous montrer en direct, sinon ça va couper court. Mais je vous garantis qu'il fonctionne, j'ai testé au préalable. Vu que c'est un système intégré à Windows, ça marchera sur toutes les versions, que ce soit sur 7, sur 8, sur 10, xp ou vista. Vu que quand vous faites un clic droit, propriété, emplacement du fichier, vous pouvez constater que c'est à la racine même de Windows. C'est pour éviter de le chercher simplement. Je vous mets à disposition les raccourcis, les petites formules dans la description pour éviter qu'il y ait les erreurs, ce petit bout de texte. Je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Ciao, ciao !